Nous commençons l'optique géométrique avec le modèle des rayons lumineux. Nous modélisons la lumière par des rayons lumineux qui, dans un même milieu, se propagent en lignes droites. Des rayons lumineux qui se rencontrent n'interagissent pas, c'est-à-dire qu'un rayon lumineux n'a pas d'influence sur un autre. Les deux rayons parcourent leur trajectoire rectiligne. Ce modèle des rayons lumineux permet d'expliquer ce qui se passe par exemple dans une chambre noire. Ce rayon lumineux passe par ce petit trou et continue sa trajectoire rectiligne jusqu'à cette paroi au fond de la chambre noire. Idem pour ce rayon lumineux là, ce qui permet d'expliquer que ce professeur s'applique sur cette paroi avec la tête vers le bas et les pieds vers le haut. Ce modèle des rayons lumineux permet également d'expliquer par exemple une éclipse de soleil. Ça c'est le soleil, ça c'est la lune et ça c'est la terre. Ces deux rayons lumineux rectilignes là permettent d'expliquer les phénomènes de jour et nuit. Ces deux rayons lumineux là permettent d'expliquer l'éclipse de soleil. Sur cette zone de la Terre, on se trouve dans l'ombre de la lune, c'est-à-dire que la lune cache le soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse de soleil. Ces deux rayons lumineux là permettent d'expliquer ces deux zones là, zones de phénombre. C'est ce qu'on appelle le